Allô, les petits enfants, les petits malcommodes, hé ho! Bon, ok, bienvenue à ce, j'ai dit enfants puis malcommodes. J'en ai un autre, j'oublie toujours mes mots ces temps-ci. Je voulais dire Salton Bank, je l'ai déjà dit, Moussaillon aussi. En tout cas, salutations à toi qui nous écoutes en ce moment à ce 37e. Je pensais que c'était 38e, on m'a dit 37e parce qu'on va le voir, quand tu vas le voir officiellement, quand le podcast va sortir. Mon invité d'ailleurs, il l'a appris. Moi, je ne voulais pas le dire devant lui puis j'ai dit à Fred qui est avec nous, qui fait la mise en onde aujourd'hui, c'est-tu le 37e ou le 38e? Puis là, il a compris qu'il y avait au moins 36 ou 37 personnes préférées avant lui. Je ne sais pas, peut-être que quand on va arriver au podcast, dans quelques minutes, il ne sera plus là. J'espère qu'il va quand même toffer parce que j'en connais des gens. J'en connais du monde, j'en connais des milliers. Fait que je veux dire, 37 ou 38e position sur mon palmarès de milliers de personnes, c'est quand même bon. Alors, j'espère qu'il va être là tantôt quand on va arriver. Merci à tous ceux qui sont en onde avec nous, en direct, en ligne. En onde, si on n'est pas à télé, Sacré la Moune. En ligne avec nous, les membres Patreon et autres petits mousses. Les autres petits mousses, OK, j'en ai trouvé un autre. Les autres petits mousses, les petits loups, les petits lounes. Si vous voulez commenter et poser des questions à notre invité d'aujourd'hui, allez sur la plateforme YouTube. Puis là, sur YouTube, tu marques ça, flic à flac, point d'interrogation. Cela dit, si tu n'as pas de point d'interrogation à la fin de ta phrase, Fred devrait être en mesure quand même de déceler la question. Elle ne va pas vous sacrer là parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation. C'est sûr que c'est un plus, c'est toujours un plus. La langue de Molière est là pour ça. Il y a des onomatopées aussi que vous pouvez utiliser. Alors, on compte sur vous pour poser des bonnes questions à notre invité. Mon commentaire d'aujourd'hui, mon bon chum David Boccage et son podcast, Dreads sur le Tape. Un podcast qui supporte un autre podcast. Regarde si ce n'est pas le fun, tu es amateur de hockey, de près ou de loin. David Boccage qui fait ça, c'est un podcast qui depuis deux, déjà depuis trois, quatre ans, il a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités du domaine du hockey. Tant des joueurs, des joueuses, des coachs, des commentateurs. Il a même interviewé Peter Fassberg directement en Suède. J'invente rien. Vous pouvez voir ça sur le site internet, Dreads sur le Tape.com. Chantal Maccabé, Yvan Panton. Il en a fait un et un autre du monde de Slapshot. C'est vraiment intéressant. Je vous le recommande fortement. Mon invité d'aujourd'hui, mon beau Charles. C'est mon beau Charles. Je dis toujours mon beau Charles, parce que ça se veut Charles. Ça se veut un homme qui, même encore aujourd'hui, et encore plus dans son jeune temps, j'imagine, se faisait aller la frite. Ça, c'est mon opinion. J'y demanderai, tiens, quand on va commencer le podcast. Ici, on va au fond des choses. On dit les vraies affaires. Alors, prépare-toi, Charles. Ce sera ma première question. Dans ton jeune temps, est-ce que tu te faisais aller la frite? Métaphore ici au niveau du pénis. Alors, madame, messieurs, bon podcast. Allô? Hey! Oui, 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 je faisais la frite. J'ai eu la frite ondulée une couple de fois. C'est mieux que de l'avoir en spirale ou en julienne. Mais oui, j'ai eu ma passe frite, j'oserais dire frite sauce. Parce qu'on fait des images. Ah, c'est sacré. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, non. Ma fin de Watatata, c'était… Oui? Watatata, c'était le fun. C'était Watatata. Oui, écoute, là, tu nous ramènes. Là, on est en 93. On est en 1893, oui. C'est fun. Oui, c'est à l'époque, la rue vers l'or et tout ça. Mais ça, ça t'a amené dans ta vie personnelle au niveau… Ça t'a amené du bon temps. Bien, il y a une séparation qui m'a amené là. Je me suis séparé. OK. J'ai eu une période où ma sexualité était en jachère. Tu sais, ça me s'est poussé ça. Ça arrive à tout le monde. J'ai découvert les pouvoirs de la télévision. Et même si je ne doute pas que tu es bien dans ta relation actuelle et tu t'ennuies-tu des fois de ces époques un peu olé-olé ou bien non, c'est du passé et c'est bien comme ça. Écoute, je te dirais que, étant donné que ça pourrait entraîner comme des services d'avocats, la réponse à ça. Mais non, bien oui, c'est des bons souvenirs. Des fois, j'ai des flashs, tu sais, les affaires qui t'enviennent. Ah oui, OK, c'est vrai. Des bons flashs, toujours. J'ai fait d'excellents flashs. OK, OK, parfait. Rassure-moi. Oui, oui, d'excellents flashs. Charles Lafortune, tu es né à quel endroit, Charles? Je suis né à Montréal. J'ai vécu de zéro à six mois à Ville d'Anjou. OK. Après ça, de six mois à six ans, j'ai habité à Saint-Brunot-Montarville. Ça arrive ça. Oui. Puis c'est très drôle. Il y a un show qu'on tourne présentement qui s'appelle Contraff. Puis la maison, où est-ce qu'on tourne ça? C'est à deux maisons de la maison de mon enfance. Par hasard. Puis c'est un show sur l'immobilier. Puis mon père était... Bon, il était, il t'arrêterait de ça. Un agent dit me... Tu sais comment que la vie est weird? À chaque fois que je passe devant cette maison-là, j'ai toujours le goût de cogner et de rentrer. Je l'avais fait un moment donné pour Flash. En Italie, on avait cogné. Ça m'avait apparu tellement petit. Mais oui, mon père avait planté un arbre en cours. Puis Christy, il est rendu haut. Tu passes à côté d'un arbre, puis l'arbre te regarde de sa hauteur et il dit, ton père m'a planté. Je suis rendu à cette hauteur-là. Donc, man, t'es vieux. C'est ça qui me dit, l'arbre. Puis si tu rentrais aujourd'hui dans cette dite maison-là, tu te sentirais comment? Au moment que tu ouvres la porte, l'image que tu as, ça te fait sentir comment? L'affaire la plus weird est à vendre la maison. Bien là, Charles fait quelque chose. Je suis allé sur Centrisme. J'ai comme checké toutes les pièces, tu sais. Donc, c'est weird. Je peux aller te voir, mais la maison de mon enfance, ouais, je sais pas, faudrait-tu que je l'achète? Tu sais, je sais pas, mais… En même temps, tu peux pas l'acheter juste pour te dire, bien, je l'ai. Bien, j'ai le barrette et le frais, oui. Oui, vu de même, avec ses 147 chars dans son garage. Oui, c'est ça. Es-tu quelqu'un de matérialiste? Tu t'accroches-tu à ces affaires-là ou bien… Non, pas vraiment. J'ai comme une nostalgie, mais tu sais, le vouloir le posséder, non, je suis pas trop… Non, je suis contraire. Moi, je suis dans une phase en plus que je me défais de plein de patentes. Tu sais, je viens de… On vient de déménager, puis on a dansé dans un beaucoup plus petit condo que la maison qu'on avait avant, puis là, ma cousine a mis plein d'affaires pour moi sur Marketplace, mais il y avait plein d'affaires que c'était comme trop gros, des consoles, des patentes, trop gros pour transporter chez ma cousine pour que le monde vienne chercher le stock chez ma cousine. Puis, fait qu'il venait chez nous, tu sais. Fait que ma cousine a dit, hey, ils vont poigner quelque chose quand ils vont s'apercevoir que Nathalie, c'est pas Nathalie, tout à fait, tu sais. Fait que, mais ce qui est weird, c'est que là, on est en pandémie, fait que le monde, ils viennent, puis là, tu sais, moi, j'arrive à la porte, puis je suis comme, ouais, on va passer par la garage, aller sur le côté, tu sais, puis ils descendent. Puis, je vois dans leurs yeux, pas dans leur face au complet, ils ont un masque, ils sont comme, il me semble, je le connais. Mais j'ai vendu à ses stocks qu'il y a du monde qui m'ont reconnu, il y a du monde que j'ai refermé la porte de garage, ils sont sortis avec le stock, puis j'ai vu dans leur face, qu'ils étaient comme, j'ai dit, tu sais-tu, lui, tu sais. Fait que c'est drôle. As-tu, entre toi et moi, on jase, on est en famille, sans dire que t'as boosté les prix, t'as sûrement pas descendu tes prix, tu t'es dit, mec, ils réalisent que c'est cher de la fortune, ils vont encore plus vouloir l'acheter. Non, pas en tout. Non, j'ai dû descendre des prix. Mais moi, je négocie pas. Je sais pas, toi, es-tu très vendre des affaires, revendre des affaires, tu fais tout ça? J'ai pas de patience pour ça, non. Non, OK, OK, mais moi, je pensais que j'avais pas de patience pour ça, mais j'aime ça. OK. On dirait que, ouais, j'aime ça, cette affaire-là, tu sais, c'est comme une espèce de transaction illicite, tu sais. C'est comme Pablo Escobar qui vend du stock, tu sais, j'ai comme un feeling de transaction. Fait que non, mais je veux pas que tu me deals. Rentre pas dans mon garage pour me dealer, là, puis passe pas me voler, là, tu sais. Non, ça marchera pas non plus, là, tu sais. Moi, j'aime dealer, puis barguiner. Maintenant, je suis allé au Pérou, là, trois ans, là, astille, ma blonde n'était plus capable. J'étais, écoute, des affaires à 75$, un bracelet, des boucles d'oreilles, je disais, je l'avais avec ma blonde à 5$ après une heure, tu sais. Mais ça, je sais pas si t'es, 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 t'es... J'imagine ta blonde, là, ce qui est à côté de toi, puis à un moment donné, elle te trouve bon, puis après ça, elle est comme, OK, c'est la valeur de l'amour qu'il y a pour moi, et je vais vraiment descendre ça à rien. Bon, à un moment donné, il faut bien qu'elle comprenne, Charles. Oui, non, non, tu prends ça pour garder le trésor familial élevé. Voilà, ça, c'est mon Charles, viens, dis. T'as-tu voyagé beaucoup? T'es-tu un voyagé ou t'es plus ermite, un petit peu? Moi, j'étais, genre, on voyagait quand même pas mal, mais à un moment donné, avec mon fils, on a profité aussi de ce qu'on pensait être un des pires moments dans l'histoire des États-Unis. En 2009, quand il y a eu comme le crash de tous les subprimes, quand toutes les maisons, les banques leur avaient prêté plus d'argent que ce que les maisons valaient, puis là, finalement, ils leur ont dit, « Ouais, pouvez-vous nous rembourser? » Puis là, ça ne marchait plus, ce système-là. En 2009, il y a eu un gros crash, fait qu'on en a profité dans ce temps-là pour acheter un condo en Floride. Fait qu'avec mon gars, on allait beaucoup là, tu sais, on va beaucoup là. Lui, c'est très... T'as l'univers qui est stable pour lui, fait que... Mais sinon, avant ça, on s'est promenés pas mal, tu sais, j'étais allé à Londres, à Barcelone, à Berlin. Sans Berlin, en fait, j'étais allé pour la job, on est allé vendre la faille à Berlin. Ah oui, hein? Ouais, c'était très le fun. Ouais, ouais, des festivals, tu sais. Mais moi, la ville, c'est bizarre, la ville que je me sens le plus chez nous, c'est vraiment Londres. OK. Londres, là, mis en part les autos qui conduisent à l'autre bord, mais tu t'aperçois vraiment que quand tu vis au Québec, puis tu vis à Montréal, Québec aussi, bien, toutes tes références sont pareilles comme à Londres, tu sais. Tu sais, du bout, je suis dans le Vieux-Montréal, présentement, là, puis tu sais, t'as l'amiral Nelson qui est comme parlant, puis en avant du Musée de Londres, t'as le même amiral Nelson, tu sais, nos références sont... Fait que moi, je me sens... Ouais, puis on a le même tempérament, tu sais. Je vais à Paris, moi, j'ai l'impression, je suis comme... Bien, pas j'ai l'impression, je suis dans un autre pays, allô! Mais c'est la même langue, mais c'est un autre façon de... C'est un autre tempérament, mettons. Je comprends. Puis est-ce que t'as eu la chance de voyager quand t'étais jeune ou... Oui, quand t'étais jeune, à l'école, on faisait bien des voyages, puis je suis allé... On est allé... J'ai un voyage mémorable, on était allé en Égypte. OK. Ouais, d'ailleurs... Tu vas-tu nous montrer quelque chose, là? Ah ouais, je pense que j'ai des... Ouais, ouais, tiens. Ah, c'est cool, tiens. On est allé en Égypte, fait que j'ai des photos d'Égypte, ça, c'est sur le... Ouais, ou... Ouais, en Égypte. Tu vois, le sphinx. Oui. Ah ouais, t'as bien, j'ai une photo de moi devant le sphinx, quelque chose qui serait un peu intéressant. Ben, je sais pas si c'est plus intéressant, là. Ah ben oui, c'est plus intéressant, certain. Tu sais... La sphinx, c'est beau, mais toi, en chess, d'avancement, c'est le fun. Tu sais, quand t'es en secondaire 5, là, puis tu fais des photos, là, puis t'essaies d'avoir l'air cool, avec ton appareil photo. Ça, c'était mon ami Martin puis Serge Barçalou. Tu sais, check les deux losers qui ont une espèce de photo. Non, les gars... Non, mais c'est pas toi, ça, là. Non, 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 ça va moi. OK, c'est ça, c'était H&M, OK. Oui, oui, ça, c'est moi. Il fut une époque où j'étais plus mince. Ben, t'es pas gros, là. Approche-le plus. Écoute. OK, ah oui, hein? Oui, oui, oui. Moi, oui, t'étais plus beau. J'étais, j'étais... Oui, ça, c'est moi. C'est moi à 16, là. Ça, c'est la période préférée, à ce moment-là. Ça, c'est préférée. Oui, mais vraiment préférée, là. C'est même pas une image, là. Ça, c'est juste... C'est ça, hein? Le gars, c'est cute. Le gars, j'étais assez preppy. On parlait de voyage, puis là, je te montre des photos de voyage. Je trouve ça le fun qu'il y ait ces photos-là à côté de toi, dans ton bureau au quotidien. Oui, il y a toujours quelqu'un, à un moment donné, tu comprends, qu'il y a toujours quelqu'un qui dit, « Ah, il y avait-tu des photos de lui de voyage quand il était petit? » Il y a toujours comme un gars qui fait un podcast qui dit, « Toi, as-tu voyagé un moment donné? » Ben, je suis préparé. Je suis préparé à tout. Moi, je ne t'aurais pas demandé de photos, Charles, parce que les photos, c'est lourd pour tout le monde. Mais là, si tu l'amènes, on va y prendre. C'est mon équipe d'impros, ça. C'est moi, mon équipe d'impros. Oh, les beaux chandardins! Eh, mon Dieu, ça, c'est pas 2008, ça, hein? Non, 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 c'est pas 2008, ça. T'es où, là-dessus? T'es où? Je suis le capitaine. Bon, ils se vendent. Approche-la encore. Approche-la. Voilà. Ah oui. Eh, oui, oui, oui. Oh oui, t'as vraiment une gueule à frites, c'est évident, ça. Il y a la frite, il y a la frite. Puis, as-tu un enfance qu'on pourrait qualifier de… Enfance de banlieue, tu sais, j'ai joué au hockey. Tu sais, ça, c'est moi avec Michael Bussey. Ah oui, Mike. Ah oui, je ne savais même pas si c'était Michael, je pensais que c'était juste Mike. Oui! Ah oui, 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 à l'école de hockey, Jacques-Saint-Jean. Sacrément! Là, t'écoutes, ça arrive sonne? Là, je sais, ça arrive nord. En fait, ça, c'est à côté du collège Laval. Le temps de Laval à l'époque. En fait, c'était les voisins de Laval à l'époque. Oui. Avec Mario Lemieux, j'allais voir Mario Lemieux avec les voisins de Laval. Je capote. Je pense que c'est l'année qu'il y a du carré 260 points. Ah oui. Je jouais avec un gars qui s'appelait Goyette qui jouait à… C'était ça, Goyette? Il allait devenir un chauffeur d'autobus après. Ah oui, c'est ça. Je sens qu'il avait compté 110 buts, le gars. Je pense qu'il se mettait devant de vue. Ah oui. Il aimait mettre un hockey à terre. Il faisait comme… C'était comme cross-coin. C'était comme un gars qui jouait au pot. Toi, tu dis que tu jouais au hockey. As-tu joué au niveau? J'ai joué à Intercity jusqu'à Bantam. Après ça, j'ai joué au basketball beaucoup. Il a fallu que je choisisse entre les deux. Il faisait trop de tournois. J'ai choisi le basket. Je suis le meilleur au basket. Je suis le carréco au hockey. J'étais joueur à la défense. J'ai joué à Intercity. J'aimais ça. Tu refais un peu au basket, les coudes d'un col. Tu as quand même un petit criss, toi-là. J'ai encore au basket. J'ai encore… Y'a-tu quelque chose que tu es jamais à lèvres comme ça? Jamais. Ça ne va être une première. Ici, là. Oui? J'ai quand même une vaste… J'ai joué là encore. J'ai la secondaire 5. Puis on jouait dans la Ligue de Montréal. Puis nous autres, moi, je suis allé au secondaire à Terrebonne. On était une équipe très forte. On jouait dans la Ligue de Montréal. Le gars en joue, il monte. Puis moi, j'étais devant lui. Il m'a sacré un coup de coude. Ma dent… Là-dedans, la palette a passé à travers, bord en bord. Encore, je… Bord en bord. Je pouvais passer ma langue. Ah, c'est… Je n'ai rien senti, tu sais. C'est comme… Mais ça saignait en tabarname. Ça fait que ça… Mais tu sais, c'est pas… C'est quand même pas… C'est pas John Kordick. C'est pas… Je tiens à préciser quand même que si t'écoutes le podcast en ce moment en audio, ça va valoir la peine que t'es sur YouTube voir les photos, la lèvre de chambre. Il va y avoir plein… Il va y avoir plein de gifs qui vont être faits avec ça, tu sais. Puis, donc, secondaire, t'étais-tu… C'est avant. C'est avant. J'ai encore les… Ça, c'est avant. C'est vieux, là. C'est des vrais photos. Écoute, j'ai encore les négatifs. C'est drôle, j'ai l'impression de ça. Même direct film. C'est la ligue du vieux poids technologique. Ça, c'est la première place de théâtre dans laquelle j'y ai joué en finissant l'école. Tabarnak! À quelle école, là? Cégep, secondaire, à l'école de théâtre. À l'école de théâtre, en fait. Là, je viens juste de finir l'école de théâtre puis je joue au théâtre en 93, à l'été 93, puis je jouais dans le Dindon de Fédo avec Luc Durand, Gobelet de Sol et Gobelet. Oui! Marc Bélan, qui est là. Oui. Catherine Sénard, qui est là. Marie-France Lambert, Edgar Frutier. Bon, Edgar, il est reconnu pour d'autres choses maintenant. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Puis, c'est ça, Bernard Mené aussi qui est là, oui. Je viens juste de finir les copines. Moi, qui est le petit gars avec un toupette ici. Oui, t'avais quand même l'espèce de frange toupetteau, là, ici. Il y avait le toupette. Il y avait le toupette pour jouer dans la chambre en ville, je pense. C'était comme le... Oui, j'avais du cheveu. Mais ça, là, parlons-en, là, de ton passage au conservatoire. D'art dramatique, quand même, là. Oui. T'étais-tu le meilleur dramatique de ta classe? Comment tu te sentais quand tu te sentais un posteur ou t'étais comme « Hey, je suis solide en sacrament? » Ah, j'étais solide en sacrament. Oui? Ben oui, c'était « Oui ». Ma classe, c'était Suzanne Clément. Oui. Pierre Rivard, qui a joué plus dans Octobre. On voit moins maintenant. Paul Amarani, aussi, qui était dans ma classe. Oui. Suzanne Ross, qui s'appelle Félix Ross, parce qu'il y avait une autre Suzanne Ross quand elle est sortie et elle a pris Félix. Suzanne, elle a coaché beaucoup, beaucoup d'enfants. Après, elle a joué aussi, mais elle a coaché beaucoup d'enfants. Elle recommence à jouer. Les enfants de M. Lazare, c'est-à-dire qu'ils a coachés. Nous autres, à l'air tambert, elle a coaché les jeunes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Marie Lefebvre, qui travaille moins comme comédienne maintenant, aujourd'hui, qui est travailleur social. Mais on était trois gars, trois filles, nous autres, quand on a fini. Ah, c'était pas beaucoup? Non, on a commencé le neuf. Puis il y a quelqu'un qui est parti. Joël Morin est parti jouer à Tico-Tico, Alice Robbie. OK. Elle a joué ça. Puis il y en a une qui est partie en sabbatique et qui n'est jamais revenue. Puis il y en a une qui s'est fait mettre à la porte. Et je tiens à faire une parenthèse. Tu as prononcé le nom de pas la mère Annie qui est pour les gens qui n'allument pas Falbo dans une galaxie près de chez vous. Oui. Saison 1 et 2. D'ailleurs, probablement ton rôle le plus important, le rôle de l'extraterrestre Flash, Flashy Fresh. Oui, écoute, ça, ça me fait capoter parce qu'il y a vraiment, au Québec, c'est comme l'équivalent des Trekkies pour le Star Trek pour la galaxie. Moi, j'ai fait un épisode. OK? Puis un seul épisode puis il y a du monde qui m'en parle encore aujourd'hui. J'espère. Ils viennent me voir puis ils sont comme « Hey, tu fais un personnage qui me parlait de même? » Puis à chaque fois, tu avais un truc. Puis moi, j'avais un ami qui avait la tourette puis ils faisaient des petits bruits de même. Puis j'ai demandé « Je peux-tu, je fais un personnage, peux-tu le faire? » C'est toi en plus qui l'amène. Oui, parce que moi, à la lecture, parce que j'avais un personnage, un extraterrestre, à la lecture, je dis « Bon, j'en parle à personne. » Puis là, Claude Legault, tout le monde est là. À la table, on part la lecture du show. Puis moi, je fais, je parle et je dis « Oui, alors, c'est pas vraiment ma planète, ce qui est très important, c'est que nous, on fait des films avec la mémoire des gens. » Écoute, « Hé, là, il était tellement... » Fait que j'ai gardé ça. Fait que je ne sais pas si ça a marqué du monde, mais non, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont « Trekkie » ou qui sont « Galaxies ». Je ne sais pas comment ils appellent les fans dans une galaxie. Je ne sais pas s'il y a un nom, un mot pour ça. Il devrait d'avoir un. Oui, « Galaxies », j'aime ça. Des Galaxiens. Des Galaxiens, des références de Galaxies près de chez vous et tu n'as pas joué dans Radio Enfer, tu n'as pas fait une présence dans Radio Enfer. Je pense que non. Non, on s'en souviendrait. C'est sûr que je m'en souviendrais. Je ne sais même pas pourquoi je te pose la question. Je pense que non. Mais moi, j'ai appris... On a-t-il une photo? Ah oui, regarde, on te voit ici. Galaxies, t'étais... Attends, y'a-t-il une photo de ton personnage? Non. Non, je ne pense pas non. Non. Merci, mais merci Fred, c'est pour les gens qui ne savaient pas c'était quoi Galaxies. On vient de voir avec le capitaine Charles Mattenau. Radio Enfer, François Chénier, j'ai entendu dans un autre podcast, raconter que moi, j'avais auditionné pour le même rôle que François Chénier. Oui! Oui, pour Radio Enfer. Puis qu'en fait, Louis Saïa, qui faisait ça, il ne voulait pas comme le grand beau gars, un peu cliché, qui était moi. François l'a raconté et il dit non. J'ai appris dans le podcast que quand il est allé au bureau, ma photo était déjà sur le mur avec tout le casting. Mais moi, je ne l'ai jamais su. Je l'ai appris comme là, il y a peut-être un mois que ce rôle-là m'était destiné. Mais finalement, c'est François Chénier qui a joué dans Radio Enfer. C'est flatteur pour toi et c'est un peu chien pour François Chénier. De toi, tu es moins beau, plus frêle. On va te prendre parce qu'il voulait un Carl Charest plus random. Il voulait être plus baveux, plus bum en fait que trop fils à papa et gosse de... On est ce qu'on a de l'air quand on auditionne les affaires-là. C'est un casting qui était beau. Il faut dire non, non, moi aussi, je suis capable de jouer de bum. Mais pour moi, tu as trop d'autres dans la gueule, tu es trop souriaux. Les comédiens, on fait des fois l'exercice du neutre. Tu ne fais rien et tu t'installes là et puis les autres dans ta classe, ils disent qu'est-ce qu'ils voient. Il y en a des fois qui ne font rien et ils ont l'air arrogants, baveux. Ils ne font rien et ils ont l'air sympathiques. C'est ça, on dégage, on dégage. C'était quoi, toi? Moi, je pensais que j'allais jouer souvent le bon gars et tout. J'ai joué beaucoup de trucs en finissant à l'école. Guy Lebeau était épouvantable. Après ça, dans les téléromans, même dans les poupées russes, j'ai joué, j'étais un bisexuel, cocaïnomane, un voleur. Je pense que la seule qualité, c'est que j'étais bisexuel. Oui, là où ton chum, si ma mémoire est bonne, c'était Francis Reddy, c'est-tu ça? Francis Reddy, puis après ça, ça a été Patrice Bélanger, en fait, qui jouait un jeune prostitué dont j'étais un des clients. Ah, on le voit et dit. C'est ma face de poupée russe. Et là, on voit ici sur ton menton la mode de la petite barbe ici, du petit pic de guitare en poil sur le menton. Tu sais, il y avait Mike Pence pendant le débat, il y a une mouche qui est tombée. Oui, c'est à peu près la même affaire pour le menton. Je trouve, c'est comme l'impression que tu vas... Ah oui! Puis est-ce qu'à ce moment-là au conservatoire, tu te dis je serai le prochain Rémi Girard? Est-ce que tu te doutes à ce moment-là que tu vas animer? C'est quoi ta mentalité au moment que tu quittes le conservatoire pour le reste de ta carrière? Moi, je pensais que j'allais être le prochain Denis Bernard où j'allais... J'avais beaucoup de théâtre, j'allais jouer au théâtre. Puis finalement, non, ça a été beaucoup de la télé. J'ai joué un peu au théâtre, j'ai joué avec le baril du capin au rideau vert dans des hommes d'honneur chez Duceppe, mais j'ai surtout fait de la télé puis j'ai eu, moi, un succès qu'on appelle un succès précoce en télé. J'ai fini puis j'ai fini au mois de mai puis au mois d'août, j'étais en train de tourner les grands procès. D'ailleurs, il y avait une photo tout à l'heure des grands procès avec moi qui ai un casse trop gros sur la tête et puis de policier. Ça fait que c'est weird parce qu'en plus, ma première job que j'ai pogné, je jouais... C'était le grand procès, c'était tourné, c'était des procès dans les années 50. Puis je tournais au conservatoire d'art dramatique où j'avais étudié. Trois mois, j'étais sorti de l'école puis je tournais dans ma salle qui était mon cours de chant à la même place. Mais vu que c'était l'ancien Palais de justice de Montréal, c'est la rue Notre-Dame, je pointe parce que c'est pas bien d'ici, puis qui est redevenue la cour d'appel du Québec. Bien, en fait, les procès se passaient là, puis qui remontaient le décor là-dedans. Mais c'était weird. Écoute, il y a trois mois, j'étais sépré-bourse puis là, j'étais payé pour être dans le même local. Non, j'étais pas vraiment sépré-bourse, mais j'étais un peu sépré-bourse de mes parents. Oui, c'est ça. Puis tu viens de dire cours de chant, ça chante comment, ça, Charles Lafortune? Moi, je dis qu'il chante juste puis ma blonde dit qu'il fallait juste chanter. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mais non, je suis allé en vacances un moment donné. On s'en va dans des resorts. Mais avant que moi, on commence à être ensemble dans peut-être 2000, 2000, On s'en va, on s'en va sur la Sainte-Lucie dans un resort puis aux sandals. Puis là, je suis au, le matin, en train de déjeuner, je me ramasse des trucs au buffet puis j'ai quelqu'un qui arrive sur mon épaule puis j'entends juste « Hé, gringo, hé, comment est-ce que tu as? » Je m'en reviens d'abord, c'est Stéphane Rousseau. Puis Stéphane Rousseau est là puis à l'époque, il sort avec Isabelle Boulay. Oui. Il est avec Isabelle Boulay là au resort. Puis le soir, il a un karaoké. Fait que là, Stéphane, il est dans ça, il pogne le micro puis il s'en va chanter. Moi, je pousse ma blonde, elle s'en va chanter un petit bout. Isabelle Boulay va là, elle se met à chanter une toune de country. Toute la karaoké, arrête. Tu sais, tout le monde est comme « You should do that for a living. » Fait que moi, après, je m'en vais chanter « Michelle Mybel » des Beatles. Écoute, je suis tellement ridicule. Tu sais, dans le jeu « Trouver l'erreur » là, bien, tu sais, ce jeu-là, cette fois-là, il y a des jeux qui sont de 0 à 77 ans. Celui-là, il aurait été de 0 à 0. un bébé pouvait savoir quelle était l'erreur puis c'était moi. Ma blonde, des fois, Agnès toujours, elle me dit « Ah, elle chante-nous, Michelle Mybel, son démo qui vont. » Je vais bien ensemble. Juste ça, moi, ça m'a pris au cœur. J'ai deux secondes. Fait que toi, il n'y aura jamais de chance si un jour, tu quittes l'animation de la voix, il n'y aura jamais de chance si tu te présentes-là. Non, j'ai fait de l'ordre de gloire, par exemple. J'avais gagné, sur l'ordre de gloire, c'était un show, j'ai fait deux saisons avec René Simard. C'était comme les étoiles de la danse, mais en chanson. Fait qu'on parlait une toune puis on chantait. Puis j'ai gagné la première ronde. La première ronde? Oui. « A little less… » Une toune d'Elvis. « A little less conversation » d'Elvis. OK. Tu sais, des fois, tu as comme un hit, tu en as un, puis c'est tout. Après ça, la deuxième ronde, je te dis, je ne me souviens pas de ce que j'ai chanté. Ils m'ont dit « Hey, merci beaucoup, c'était le fun. » Et avant que je te pose la prochaine question, tu peux resserrer un peu ton chapeau de cowboy de micro, une petite affaire, parce qu'il accroche sur ton collègue. Voilà. 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 Ça donne… Moi, j'aime le look que ça donne, mais pour les bienfaits des gens qui écoutent, ça va être mieux. C'est mieux, oui. C'est un petit look bolo. Oui, oui. Je pense qu'on l'a, Fred, tu me reconfirmeras c'est le son… C'est un bon. Oui, parfait. En tout cas, je pense que c'est bon, ça ne touche pas ta barbe, donc on est parfait. Fait que là, tu rencontres, donc, Sophie Bréjean. Oui. En 2001, tu as dit? Non, mais Sophie, oui, mais on t'en s'en met. Avant ça, je la connaissais parce qu'il y avait un bar sur la rue Saint-Denis. OK. Qui s'appelait à l'époque le pub de Londres à Berlin. Maintenant, comment ça s'appelle? Maintenant, c'est juste au nord de Mont-Royal, du côté est. Puis, tous les comédiens à Montréal, ils se tenaient là. Juste au nord, il y avait comme un château qui était là sur un ancien club vidéo aussi, dans le temps qu'il y avait des clubs vidéo. Oui, oui. Juste au nord, là. Pas les beaux-bords. Comment ça s'appelle? Aller moins. Puis, tous les comédiens se tenaient là après tous les shows. Tu allais là, n'importe qui. Moi, j'avais amené un de mes amis à un moment donné qui n'avait pas rapport puis ils étaient là « Voyons, on dirait qu'on a une TV hebdo. » C'est comme tout le monde puis tous les shows de théâtre qui finissaient, tout le monde allait là. Fait que c'est ça. Roy Dupuis a probablement montré sa frite dans ce bar-là, dans ses bonnes années. Dans le temps. Dans le temps qu'il était tannant. Oui, c'est ça. Dans le temps que c'était accepté de montrer sa frite en public. Oui. Je pense que, oui, c'était une autre époque. Je l'avais accepté finalement, en tout cas. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis, fait que là, à un moment donné, de fil en aiguille, flic-flouc dans pantoufles, vous devenez un couple. Flic-flouc dans pantoufles. Mais en fait, à cette époque-là, moi, j'avais une blonde. Mais c'est quand on a tourné, quand on était sur un show qui s'appelait « Tôt ou tard », c'était l'ancêtre de Sucré-Salé, qui était deux shows. En fait, j'en faisais deux. Un à 6h30 puis un à 10h le soir. Puis, on faisait une demi-heure parce qu'on venait puis on faisait une autre demi-heure. Fait que, mettons, chez une gaffe-borne, elle avait travaillé sur la partie de Musique Plus. Elle a travaillé avec moi là-dessus. Fait qu'elle partait le fun, c'était l'été. Fait qu'elle partait, elle allait au francophonie, mettons, au Festival de jazz. Puis après ça, elle revenait après le show puis elle venait m'en jaser. Fait que c'est là que Sophie, elle faisait une chronique du cinéma, en fait. OK. Et moi, on s'était comme cruisés au party de la Führer puis elle m'a dit « Ouais, demain, j'auditionne pour faire un tour tard. Je sais pas si ça va bien aller. » Puis je suis comme je m'excuse pour les autres, mais c'était comme, j'avais comme une coche. Les autres, c'était pas intéressant leur film. Ah oui, tu vas me parler de ça, pourtant c'est plat. Puis là, elle, c'était « Ah oui, c'était wow. » Fait que c'est ça, on a commencé à sortir là. Et il y a un sujet que je peux inévitablement pas te parler, la venue de ton fils Matisse. Ça, à quel point, parce qu'on sait un enfant, ça a vraiment un impact majeur dans une vie. Oui. À quel moment, ça paraît con comme question, mais à quel moment tu réalises vraiment que ton fils est autiste? À quel moment, ça te rentre dedans? T'as-tu une période de déni? Comment ça s'est passé, cette route-là, jusqu'à la réalisation que Chris, mon fils, est autiste? Nous, il se tournait pas, en fait. À un moment donné, tu l'appelais puis il se tournait pas. Fait que, puis, quand il était excité, il faisait ce qu'on appelle du flapping, il s'excitait puis il faisait, il flappe. Mais moi, je me souviens d'un bout très clairement où à deux ans, il s'est mis à parler un petit peu, puis après ça, il a arrêté de parler. OK. Tu sais, quelques mots, après ça, il a arrêté. Puis, j'ai toujours me souvenir qu'à un moment donné, ma blonde et ça représentait un prix au gala de la presse. À un moment donné, tu avais des personnalités de la semaine dans la presse. Il y avait un gala à la fin de l'année, tu avais une personnalité de l'année. Puis, elle était là en coulisses. Puis, elle m'appelle, puis moi, j'ai regardé, j'ai regardé sur Internet en 2001, je regarde, c'est quoi, pour l'autisme, c'est quoi les critères, tu sais, fait qu'il y a comme dix critères. Si tu en as sept sur dix, probablement que tu as un trouble du spectre de l'autisme. Et là, mon gars, il n'y en a pas, je pense qu'il y en a onze sur dix. C'est calvaire. Oui, tu sais, c'est clair. Je capote, elle m'appelle, puis là, je commence à lui dire ça, je me mets à broiller au téléphone, puis là, non, 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 arrête, arrête, arrête. Pourquoi tu me fais ça? T'es allé remettre le prix, après ça, en revenant à la maison, puis là, après ça, on est embarqué dans un processus où justement, on est allé en clinique, les autres, bien, peut-être, il entend mal, puis on était allé en audiologie. Je me souviens, il était dans un petit, un cubicule, tu sais, puis on le mettait dans le cubicule, puis dans le cubicule, bon, il y avait une table, il était assis, tout petit, puis il y avait deux petits chiens dans le coin du cubicule, tu sais, on était extérieur, il y a une vitre, comme un bout audio, puis là, elle faisait faire un bruit qui sortait, peut-être, d'un des petits chiens, tu sais, dans des speakers, en fait, des petits chiens, puis là, elle s'en virait de bord, puis là, le petit chien, il battait des oreilles, puis les yeux flashaient, tu sais, puis là, après ça, elle le fait trois fois, puis elle le fait des deux bords, puis après ça, il se met là, puis là, Mathis, il se met à regarder, alors qu'elle dit, non, non, il entend très bien, tu sais, et j'ai toujours me souvenir, en fait, tu sais, j'ai déjà raconté, mais que dans son nom, il entend très bien, quand on est allé à Sainte-Justine, bien là, quand les parents qui ont un doute pour leurs enfants, moi, je leur dis, il faut absolument y aller, parce qu'être dans le déni, c'est pas la bonne attitude d'avoir, il faut qu'il puisse réussir sa vie d'autiste, je sais, ça peut sembler absurde, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vivent ça, ou qui ont des proches, qui vivent ça, mais, tu sais, on dit que le savoir, c'est le pouvoir, ça fait qu'il faut le savoir, il faut pas être en déni de ça, ça fait que tu laisses ton enfant, on jase, tu le laisses avec une éducatrice et la médecine, Dominique Cousineau, qui était notre spécialiste en développement, qui suit Mathis encore aujourd'hui, on a lancé une fondation, puis elle est sur le board de la fondation, puis là, bien, tu reviens, puis, on a parlé dans le documentaire, tu sais, puis moi, je disais ça, tu te dis, tu te dis, ah non, dis-le pas, dis-le pas, dis-le pas, dis-le pas, dis-le pas, dis-le pas, puis, elle te fait un grand sourire, comme ça, tu voulais t'accueillir là-dedans, puis elle te le dit. Fait que, à partir de ce moment-là, après ça, à partir de ce moment-là, comme tous les parents, bien, t'embarques dans une course où tu te dis, on va régler ça vite, 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 quand tu t'aperçois que, ouais, il serait peut-être mieux de ne pas sprinter, mieux de jogger un peu là-dedans, parce que ça va être plus, ça va être un ultra-marathon, ça ne sera pas un sprint de 100 mètres. Puis quand, encore là, ça va te paraître niaiseux, peut-être comme question, quand tu pleures au téléphone, il n'y a jamais de questions niaiseuses, il n'y a que des réponses niaiseuses. Bon, bien, mes attentes sont grandes envers toi à ce moment-là. Quand tu pleures au téléphone, quand tu réalises que tu viens de regarder que ton fils a 11 critères sur 10, comme de quoi tout porte à croire qu'il est autiste, tu pleures pour quelle raison exactement? Qu'est-ce qui te fait autant pleurer? Tu sais, dans la vie, on s'échafaude des choses, tu sais, on se dit, ah, bien, il va faire ça, on va faire ça, on va aller à l'école, j'espère qu'il va aimer ça. Tu sais, il va-tu avoir des blondes, il va-tu avoir des chums, tu sais, quel genre d'enfant ça va être? Est-ce qu'il va me ressembler, ressembler à sa mère? Est-ce qu'il va avoir beaucoup d'amis? Est-ce qu'il va être un leader? Est-ce qu'il va être un suivant? Il va-tu avoir des passions? Il va-tu réussir dans la vie? Puis là, tu ne sais plus rien. Tu n'as plus rien. Toute la vie que tu anticipais à tes volets d'un seul coup. Et là, tu n'as plus de point de repère avec personne. Tu as des amis de couple qui ont des enfants du même âge. Tu t'es dit, « Ah, ça va être fun, ils vont avoir le même âge. » Tu as déjà imaginé, en fait, ce que tu imagines, c'est ce que toi, tu as vécu. Les fêtes d'enfants, les amis d'enfants, les photos, le gâteau d'en face. Tu imagines toutes ces affaires-là, la maternelle, les réunions de parents, les games de hockey. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé de ça. Là, tu te dis, « OK, ça, ça n'existera pas. Je ne vais pas… » C'est des choses banales, en fait. Il a lancé ses patins, qu'il ait une peine d'amour et qu'il ne t'en parle pas ou qu'il t'en parle, que tu le consoles, que tu le chicanes parce qu'il a pris sa première brosse et qu'il était malade et qu'il n'en a pas parlé et qu'il a dit qu'il allait coucher sur un chien-chum et qu'il n'était pas là pour en tout. Il a dit, « Tu sais que tes tests… » « Voyons donc, tu peux faire ce que tu veux, ce n'est pas grave. Le problème, ce n'est pas que tu ailles faire ça, c'est que tu nous ailles mentir. » « Même chicaner. » Oui, c'est ça. Puis, moi, l'affaire qui me rend toujours émotif, c'est que je ne saurais jamais quel genre de père j'aurais été d'un enfant neurotypique. C'était ma prochaine question. Oui, ça, c'est l'affaire. Puis, bizarrement, écoute, moi, nous, on avait le diagnostic qui est arrivé dans notre vie. Puis, en même temps, moi, j'animais l'école des femmes avec des enfants. Aïe, aïe, aïe. Je faisais chanter, tu sais, je faisais… Il y avait six ans, il n'était plus vieux que mon fils. Mais, puis moi, j'arrivais à la maison, puis mon fils, il allait être non-verbal, puis tu sais, puis on n'en parlait pas parce que, tu sais, on ne voulait pas… Écoute, moi, je rencontrais du monde. Des fois, il était dans son carrosse, on se promenait, puis là, il disait, ah, mon Dieu, vous êtes tellement bons pour faire parler des enfants. Je t'ai dit qu'il va jaser, cet enfant-là. Puis moi, j'étais, aïe, mon gars, puis j'ai tellement développé un sourire de bureau. C'était comme, vraiment, ah oui, mon frère appelle ça même un sourire de bureau. C'était, on comprend. Il dit, tu fais une joke, puis là, il dit une joke, puis tu fais, ah, tu fais-moi pas ton assis de rire de bureau, là. C'est quoi? Mais ça, c'est ta machine à café, quelqu'un me dit quelque chose, tu ne trouves pas vraiment bon, fait que tu fais juste, ah, c'est ça, tu parais là. C'est vrai, c'est un bureau tout. Est-ce que des fois, dans ces moments-là, tu te disais, si tu avais pu parler à la vie, tu lui aurais dit, va donc chier? Oui, oui. Moi, j'ai été fâché pendant longtemps, tu sais, j'étais, oui, puis même dans ton couple aussi, il y a, tu sais, c'est sûr que, ben là, on était, il était très cocooning, tu sais, elle faisait un cocon avec mon fils, puis moi, c'est drôle, j'avais un réflexe très, c'est un cliché masculin, c'était macho, en fait, c'était de me dire, tu sais, je vais régler ça, fait que je vais travailler beaucoup, je vais, tu sais, puis ma carrière, j'étais chanceux, ça marchait bien, fait que, mais j'étais très, tu sais, je voulais, je sais que, je me suis rendu ce que je me suis rendu aujourd'hui, pas parce que j'ai plus de talent qu'un autre, mais parce que, parce que je suis, moi, je suis tight, tu sais, c'est sûr que la vie m'a appris que, tu sais, j'ai eu du monde avec plus de talent que moi, tu sais, qui était comme, puis comment je me sens, puis tu sais, quand j'anime, c'est comme, je me suis dit, mais man, c'est vraiment ta zone de liberté totale, tu as juste où à t'occuper, je ne veux pas le savoir, tu sais, j'ai besoin d'avoir des sushis avant de m'habiter, sinon je ne me sens pas bien, avant d'aligner, tout ça, non, 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 c'est drôle, j'avais animé un téléthon à un moment donné, puis j'avais dit là, je dis là, je veux juste m'adresser à tous ceux qui, je veux dire quelque chose qui ne se dit pas, je veux juste m'adresser aux gars, quand vous arrivez une affaire plate dans la vie, puis vous êtes comme, puis là, vous rentrez dans votre char, puis là, vous embroyez une bonne chotte, puis vous mettez la musique au bout, c'est pas comme si personne allait vous entendre, puis vous arrivez sur le coin de la rue, quelqu'un vous regarde, vous faites à semblant de chanter un petit peu, mais j'ai dit, c'est correct de broyer dans son char, c'est correct, il faut que ça sorte cette affaire-là, tu ne peux pas garder ça, tu ne peux pas, tu vas imploser si tu regardes ça, puis moi, j'avais à cette époque-là, je travaillais avec Mario Chikini, qui est maintenant, il était à la radio, puis il était mon boss à la radio, c'est quoi? Il m'avait entendu, puis lui, sa femme, sa blonde, elle avait le cancer du sein, à cette époque-là, mais elle était en traitement, puis tout, puis il était venu me voir dans son bureau, puis il était venu les yeux pleins d'eau, puis si c'était mon boss, Mario, c'était devenu mon ami après, puis il dit, aïe, merci mon gars, parce que, aïe, moi, je broye tellement dans mon char, ça me garde, ça me fait du bien, c'est comme, mais je me sentais coupable de faire ça, mais je me suis rendu compte que, fait que, tu sais, s'il y a du monde qui nous écoute des fois, non, non, c'est correct, tu sais, il faut faire sorte ces affaires-là, tu sais, c'est quand ça sort pas que c'est dangereux, pas quand ça sort. Effectivement, c'est bien dit, puis ouais, c'est là, c'est là souvent que ça va exploser au moment, complètement inopportun, est-ce que, avoir, Matisse dans ta vie, est-ce que, tu sais, des fois, des parents vont dire, hey, nous autres, on aimerait ça d'avoir peut-être deux, trois enfants, puis quand un enfant autiste débarque dans ta vie, automatiquement, est-ce que ça met fin à, et Chris, non, on n'aura vraiment pas d'autre. nous, on voulait adopter, on a tous fait le processus complet. Ah ouais? Oui, toute l'évaluation psychosociale, tu sais, une travailleuse, une TS, une travailleuse sociale qui est chez vous, faire une entrevue en couple, une entrevue, chacun de ton, ton bord, tu sais, puis là, tu sais, c'est pas de blanche, en plus, pour l'agent d'adoption, tu sais, tes revenus, tout le kit. Puis on avait même acheté une maison, en fait, on est resté à la salle-là, à la Trône-Homme-de-Grâce, on avait vendu ça, puis on est allé à Montréal-Ouest, qui est complètement au bout, au bout de Sherbrooke, de la rue Sherbrooke, en arrière de l'Université Concordia. Puis, puis, mon gars, écoute, on avait la chambre, on a peint sur la chambre rose, puis un peu cliché, mais un beau rose. Mais, un petit lit et tout, ma soeur nous avait donné une robe, on lui avait accroché la robe dans le garde-robe. OK. Puis mon fils, il dormait pas. Il dormait, mon gars, il me fait dormir trois heures, il se réveillait, il était à trois heures réveillé. Fait que moi, puis ça, tu sais, de zéro à, de deux à neuf-dix ans, ça a été, moi, je me souviens, elle a animé le cercle, des samedi matin, puis elle est vraiment, de même faire, OK, dans cinq, quatre, trois, Paul, aujourd'hui, oui, je disais à mon équipe, je disais, je n'ai pas l'air, je suis comme, de deux à neuf-dix, dix ans. Moi, je disais, tout le monde, c'est comme, tu sais, le bout quand t'as un bébé, il ne dort pas. Ouais, mais c'est ça pendant huit ans. Moi, c'était ça pendant huit ans. Mais tu faisais comment? Ah, je sais pas, c'est fascinant comment. L'humain s'adapte. Ouais, c'est fascinant. C'est fascinant, fascinant. C'était comme, non, aujourd'hui, il dort, puis je dors. Moi, je pensais qu'à un moment donné, j'étais rendu le Grégory Charles, pas de musique. Je suis rendu le Grégory Charles, pas de talent musical, juste le bout du sommeil. Il y a-tu un moment où tu te dis, tu sais, parce que, bien, j'imagine que ta carrière est très importante pour toi, mais il y a-tu un moment où tu te dis, Chris, la vie me demande de délaisser peut-être ma carrière pour vraiment, pas m'occuper encore plus de mon fils, mais comme pour, tu comprends-tu ce que je veux dire? Étant donné que... Mais, non, je dirais, en fait, que ma job, puis ma carrière, tu sais, puis la compagnie, tout ça, je le sais pourquoi je le fais. Je sais, je sais qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça permet, je sais, je sais les services que je peux payer, que je peux avoir, je sais la normalité un peu que je vais pouvoir avoir. Tu sais, en fait, mon fils, il s'en va faire un répit, puis ils sont trois autistes, puis on paye des éducatrices, puis il y a, il y a un chalet, puis il y a un sanguin, qui font des activités, puis tu sais, moi, je suis un privilégié, c'est ça, puis ça coûte un petit voyage à Cuba, tu sais, c'est un vrai mérité. OK, ça se veut une motivation, si ça se veut, tu travailles encore plus, dans le fond, pour pallier à, tu veux vraiment que ton fils manque de rien. Ah non, moi, j'ai ça, moi, je sais, qui m'avait dit un moment donné, il faut que tu prévois le P, tu anticipes le mieux. Moi, je prévois le P, puis j'anticipe, j'anticipe le P, je prévois le P, puis j'espère le mieux. Et pour ceux qui, ah, une photo de ton fils, il est tellement beau. Allô, Mathis. Il est dans mon, ça, c'est mon ring de YouTuber. Oui, c'est ça. Avec la pandémie, on s'est comme tous acheté ça, pour avoir l'air de quelque chose. Oui, parce que là, il est dans mon bureau. Il est là. Oui. Je me suis mis sur, sur salut, tu sais, l'affaire que tu peux donner des trucs, tu sais, le monde, il peut amener, bonne fête, puis je me suis mis là-dessus. Puis moi, je donne tout l'argent à la Fondation Antiste et Majeur, puis je me suis mis à 200 piastres, oui, à la aucune demande. Je voudrais avoir une bonne fête de Charles Lafortune, 200 piastres, qui mange la merde. C'est-tu la fête à Charles Lafortune? Moi, je mettrais 200 piastres pour avoir une bonne fête de flashy fresh, ton personnage dans la galaxie. Écoute, Charles, je ne vois pas, n'en parler davantage dans le sens que tu en as déjà beaucoup dit, puis ceux qui veulent en savoir plus, tu as fait un merveilleux documentaire avec Sophie, d'ailleurs. Puis je vais mettre le lien sous la vidéo aussi de la Fondation, s'il y en a qui veulent faire un don. Je te promets qu'on va mettre le lien pour les gens qui nous écoutent en ce moment, si ça vous tente de faire un don ou en différer, ce sera là. Charles, je sais qu'à la préparation de la voix, les candidats, tout ça, je sais qu'il y a deux questions que vous posez. C'est quoi la plus belle chose qui est arrivée dans ta vie? C'est quoi la pire chose qui est arrivée dans ta vie? Bien, je te retourne la question que vous posez au candidat. La plus belle est la pire dans toute ta vie? Bien moi, parce qu'on vient d'en parler pendant dix minutes, mais la plus belle, c'est sûr que c'est la naissance de mon fils. Ça, c'est la plus belle, c'est full cliché, je suis désolé, je n'ai pas de meilleure réponse que ça, mais quand cette affaire-là s'arrête, puis moi, il me ressemble en plus. Ça, c'est weird, c'est ça qui est bizarre. Tu sais, mon visage, tu prends, puis là, tu pognes ça, puis la face qui est là, c'est comme, tu te vois, tu sais, puis il n'y a rien d'égocentrique là-dedans, c'est juste que, wow, OK, je vais m'occuper de ça, tu sais, tu as toute l'angoisse de dire, je vais-tu être capable, tu vas-tu être à hauteur, tu sais, puis je pense que personne n'est prêt vraiment à ça. Fait que ça, c'est, ouais. Puis le pire, bien c'est sûr, c'est le diagnostic, tu sais, ça, c'est sûr, c'est le pire, c'est la, 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 oui, c'est ça, ça, c'est le pire moment de ma vie, tu sais, parce que j'en ai fait, j'en ai fait deux saisons de documentaires du pire moment, mais qui est aussi, qui, qui est aussi un espace qui a fait en sorte que moi, c'était, c'était bien plus, il n'y a rien à un documentaire, on a fait, on a fait Alerte en vert, je n'ai pas d'Alerte en vert dans mon bureau, on a fait Alerte en vert où il y a une notice qui va te faire une fiction puis il va faire deux documentaires, tu sais, je veux dire, il va payer lui-même, là, ses répits à un moment donné, tu sais, je vais exploiter ça, moi, non, mais quand, tu sais, je suis comme le père des Jackson 5, un jour où je chantais, moi, le mien, il est autiste, ça fait, comment, on va aller jusqu'à nous, là, je suis sûr qu'il y a du monde qui va me prendre au premier degré puis qui va m'écrire des, comme vous n'avez pas le droit de faire des blagues là-dessus, généralement, les gens qui disent qu'on n'a pas le droit de faire des blagues là-dessus, ils n'en ont pas d'enfants autistes dans leur famille, ils ne savent rien, ils n'ont juste des opinions, parce que si tu veux m'écrire que je n'ai pas le droit de faire de blagues là-dessus, je vais juste dire une affaire, on va faire comme une charade, OK? Bien, pas vraiment une charade, mais en fait, en fait, une devinette, OK? Ça finit par riole, ça commence par ferme-temps. C'est tout ce que je veux dire. Alors, ceux qui ont la bonne réponse, dites-vous-les. Ceux qui ont la bonne réponse, vous pouvez aller sur la fondation sur faire un don. Faites un don! Oui, c'est ça. C'est ça. Si vous avez des conseils, vous avez des conseils à me donner, vous êtes neurotypique, vous avez fait de vos recherches, vous avez des conseils à me donner, vraiment, des conseils, j'en sois beaucoup. Faites un don avant. Comme ça, vous pourrez me donner tout le conseil et je vous juge, je vais le lire. au-delà des mauvais commentaires par rapport à ce qu'on vient de dire, même par rapport, exemple, Charles Lafortune, quel animateur mauvais, quel hostie de plaît. Ça, c'est moi qui le dis. Ça a coupé juste après, quel animateur? Alors, je vais te le répéter, Chris, de plaît. Est-ce que, je me doute de ta réponse, en fait, je vais trafiquer la réponse. Je suis sûr qu'on te le... OK, t'es rendu que tu poses des questions et que tu trafiques les réponses. Tu sais, il y a un gars qui est devenu plus dedans des États-Unis de même. Il essaie de trafiquer tout. Excuse-moi, je vais trafiquer ma question. Excuse-moi. Caliste! Parce que je sais qu'on te l'a sûrement déjà posé comment tu réagis. Je suis convaincu que ta réponse, ça te fait rire ou ça te divertit. Comment ça fait réagir, exemple, tes parents, ta blonde? C'est souvent ça qui va plus affecter les mauvais commentaires. Ça va affecter nos proches. Est-ce que c'est le cas quand les gens t'insultent par rapport à la voix ou peu importe quoi? Non, c'est pas mes proches. au début, moi, j'ai commencé, je faisais tôt ou tard, justement, on en parlait tantôt, puis c'est maintenant, je faisais Tam Tam à Radio-Canada. Je ne sais pas pourquoi les deux shows d'été, c'était l'été, l'été était à la mode. Il y avait comme un... En été, il restait juste thé. Louise Cousineau, qui écrivait dans la presse à ce moment-là, elle avait fait dans la presse du samedi son titre puis elle, ça la gossait que ce soit des jeunes animateurs qui aillent se faire la main l'été, en tout cas, c'est ça qu'elle disait. Donc, le titre, c'était, moi, je le disais tout le temps à Louise Cousineau, tu sais, c'est pire des fois quand tu as quelqu'un qui t'aime le jugement, après ça, tu dises, elle va écrire sur moi. Puis Louise Cousineau, elle avait écrit, en parlant de Sébastien Benoît et moi, le titre, c'était « Beau et insignifiant ». La joke, Sébastien, il raconte tout le temps, il dit, moi, je suis super déprimé, je suis en Radio-Canada. Michel Côté, le comédien, il arrive dans le corridor puis il dit, « Sébastien, elle a tout faux. Voyons donc, Louise Cousineau, ce n'est pas vrai ce qu'elle dit. Tu n'es même pas beau. » C'est bon pour la confiance. Exactement. Ça va commencer de même. Après ça, je te dirais que, oui, il ne faut pas que tu focuses là-dessus. Tu sais, il y a du monde aussi qui pense que les antennes de 5G, c'est ça qui donne le coronavirus parce que, tu sais, mais qui ont leur cellulite dans les mains puis qui sortent de la bouffe du micro-ondes. Tu es comme, « Oui, la scène de vie, c'est vrai. » Allô? Je ne donne pas trop de poids à ça. C'est une très bonne affaire. Est-ce que tu arrives à, dans ton cas, animateur, comédien, puis envoyez-donc, Sophie Préjean, ta blonde, ta femme. Êtes-vous marié? Oui, on est… Oui, excellente réponse. qui est aussi, comme je disais, président de l'Union des artistes. Oui. Arrivez-vous à tracer la ligne de ne pas ramener de ce petit job à la maison puis de prendre des pauses ou les deux, vous êtes tellement workaholic que c'est difficile? Je te dirais que depuis le début de la pandémie, ma blonde, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires. Elle pensait de l'Union, il y avait 65 employés, il y en avait 10. Là, les gens disaient « Que fait l'Union? » C'est l'Union, elle essaie de se débrouiller avec 10 personnes. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'elle fait, de lobby, tous les arrêts des spectacles vivants tu sais, c'est comme les restaurants, c'est comme ces gens-là, ils n'ont rien, il n'y a pas d'alternative. Oui, oui, tu tournes une fois Casse-Noisette puis tu le passes sur le web, mais c'est pas comme la musique où tu peux faire des albums, tu peux quand même faire des clips, des trucs, mais les artistes aussi, ils gagnaient beaucoup leur vie sur scène. Donc, mais on trace une ligne, oui, on essaie de tracer une ligne. Moi, je suis tout le temps, la joke chez nous, c'est Sophie a été élue présidente de l'Union des artistes, puis moi, je suis producteur, tu sais, on est comme le Coyote puis le Boat Runner. C'est écœurant, le premier soir que tu es présidente de l'Union des artistes, tu couches avec un producteur, c'est dégueulasse. C'est arrivé une fois avec un... c'est ce qu'il y a eu ici. Non, mais je voulais dire que, tu sais, ici, chez Pixcom, on est, tu sais, c'est une compagnie qui a toujours été de même, on est tight sur les choses qu'on fait, puis on n'a pas de fling-fling puis il n'y a pas de truc comme ça. Ça se souviens-tu d'une chicane par rapport à Job, là, que ça a pris des proportions démesurées de la présidente versus un producteur? Tu te souviens-tu d'une fois où c'était comme... Ma blonde, des fois, c'est comme, tu sais, il arrive quelque chose, tu sais, des fois, c'est... Tu sais, moi, je produis des affaires, fait que je décide, on va faire ça, on devrait faire ça, puis on produit des shows, après ça, on essaie de les rendre les meilleurs possibles, tu sais, puis bon, on se rend jusqu'au bout, mais quand tu gères un syndicat, bien, ça arrive par en dehors, tu sais, tu es réactif par rapport à des situations, par rapport à des plaintes, par rapport à, tu sais, il y a eu le Me Too, il y a eu, tu sais, donc à la maison, le plus drôle, c'est quand moi, je dis, tu sais, qu'est-ce que tu devrais faire, là? Je pense que tu devrais faire, là, elle me regarde, elle fait, y a-t-il une question de ma part? Non? Ça fait que, je ne suis pas en producteur avec moi, ton petit ton, ça fait que c'est ça. J'imagine qu'à ce moment-là, Sophie te répond, on va faire une petite devinette, ça finit par, il y a... Ça sort par Fanta, ouais. Puis, genre, le chum, Charles Lafortune, l'ami, en fait, l'ami, le body-body avec ses chums de gars, t'es-tu du genre entrepreneur, t'organises des trucs, t'attends que tes chums t'appellent, t'es-tu un gars de party, comment ça se passe, ça? Je suis un très mauvais ami. Ah oui, hein? Ouais, puis ça, c'est l'affaire, c'est drôle, parce que j'ai un ami, c'est drôle, j'ai un ami qui me dit, hé, moi avec, je suis une mère, il me dit, ma job a tellement pris place que mes amitiés, c'est des amitiés professionnelles. Comme moi, j'ai mon chum, Nicolas Mérola, qui est mon partner d'affaires ici, je fais tout avec lui puis c'est mon ami puis des fois on s'appelle puis on va souper en même temps qu'on a pu aller souper, qu'il appelait, des affaires dangereuses à aller au capital. Fait que, c'est ça, on fait des affaires ensemble, mais je suis devenu avec les années plus famille, je vois beaucoup plus, en fait, ma cousine Nathalie puis son chum Alain, c'est avec eux autres qu'on mange puis on tire, puis Mathis, c'est pas compliqué, mais moi, il y a le père de ma vie où dire, tu sais, dire à ma blonde, ouais, fait que, à soir, je te laisse avec Mathis puis moi, je vais aller à la cage avec mes amis écouter la game. Non, ça passe, non, c'est pas trop. Malgré qu'elle, elle le fait plus que moi. Oui? Mais ouais, c'est ça, ça c'est un affaire que, tu sais, même à 51 ans, je me dis ça, c'est pas vrai que je travaille ça. Ça c'est, entretenir ses amitiés. C'est pas une belle qualité, c'est pas beau, je suis pas fier de ça. Non, c'est sûr que là, tu passes pour une vraie merde dans mon podcast. C'est quand la dernière fois que tu te souviens que tu t'es déconcrissé la face, tu t'es dit, astille, je l'ai échappé ce fois-là. Oh my God! Ça peut faire une semaine ou dix ans, c'est comme tu veux. Je pense que, je pense que, je pense que la pire fois de ma vie, OK? La pire fois, je faisais une émission qui s'appelle Zone de turbulence. Puis, j'étais célibataire, puis je datais une fille, puis avec sa chum, on a daté avec un autre gars, on est sortis, on a loué un char, on s'est promenés, puis on ne pouvait pas conduire. on a bu, tu sais, l'affaire, tu sais que c'est une brosse quand tu ne veux plus jamais boire ça. C'était quoi? C'était du cognac, puis on a pris un brosse de cognac. Oh! Puis, le lendemain, je me réveille, puis tu sais, je suis correct, on n'a pas conduit, bon, tout était correct pour ça. Je restais sur le plateau, je me réveille, j'ai mal au pied, mon gars, j'ai mal au pied, je regarde en dessous des draps, j'ai comme le dessus du pied mauve, mais je ne me souviens pas qu'est-ce qui est arrivé, je ne me souviens pas. Puis là, je la rappelle, puis elle dit, tu ne te souviens pas? Je dis, non, non, elle dit, bien, je t'ai droppé, l'auto, on a appris un chauffeur, il nous a droppé, il t'a droppé chez vous, puis, mais tu ne te dis pas, quand tu es tombé, il y avait un trou dans la rue, puis tu es tombé, tu es complètement foulé à la cheville, puis tu es tombé, tu es tombé, tu es tombé, je devais tellement être paqueté, c'est le mal. Sauf que deux jours après, je tournais sur l'émission qui s'appelait Zone de turbulence à l'époque, puis on tournait le générique d'ouverture, bien, moi, j'avais mal au pied, fait que je boitais, tu sais, dans le générique, une partie, on l'a tournée sur deux jours, fait que moi, à chaque fois que je revoyais le générique, je me disais, oh my God, ça, c'est deux jours après, je l'ai vraiment échappé, puis tu me vois, même aujourd'hui, je vois le générique de ça, c'est un gars qui relève d'une brosse au cognac, il n'a plus jamais vu. Chris, moi, j'adore le cognac, puis je ne peux même pas m'imaginer continuer d'en boire pour virer une brosse, je te trouve solide dans sacrament. je ne devais pas être très solide à la fin de la soirée. Charles, ça achève, je vais te demander de resserrer. excusez-moi, c'est quand j'ai trop ri tantôt, j'ai tiré l'ordinateur avec moi. Charles, en terminant, moi, tu sais, je suis un petit gars à son affaire, puis j'ai fait des petites recherches, je me suis informé gauche, droite, par rapport à des choses qui te concernent, alors j'énumère des faits, on en jase ou on n'en jase pas, c'est comme tu veux. Et juste avant, je rappelle aux gens, si vous avez des questions pour Charles, on approche le dernier droit du SpaceCast, donc si vous avez des questions pour Charles Lafortune, écrivez ça sur la plateforme YouTube. Charles, as-tu dit SpaceCast? SpaceCast, oui, ça fit dans ma gueule, donc c'est parfait. Charles, je suis très content qu'on fasse le SpaceCast dans ton bureau, parce que quand tantôt tu t'es connecté, 15 minutes avant qu'on commence officiellement, la première chose que j'ai vue, c'est ce que je vais te dire à l'instant. Charles a un vélo stationnaire dans son bureau, je n'ai jamais vu Charles l'utiliser, c'est rendu plus un support à trucs genre son manteau qu'autre chose. Si tu travailles chez Pixcom, tu connais le fameux vélo de Charles, ça fait que ça, c'est vrai ça, tu as ça dans ton bureau puis tu t'en crois. Il est là. Il a l'air neuf. Il est neuf. Ça se pourrait que ce soit la prochaine affaire qui s'en va. Fait que j'ai accroché une casquette puis des fois quand je n'ai rien à faire, tu sais, je joue à à piche la casquette puis à accroche la casquette. Ah non, il n'y a pas que de temps. J'en ai fait, je pense, trois fois puis plein de bonne volonté. Je me suis mis une application de vélo. Non, mais c'est sérieux mon affaire. Tu sais, j'ai mis des pédales look sur mon vélo. Attends une minute, vous dites pas. J'ai des souliers de vélo. Ah, tabarnak! Oui. C'est pas de la merde, c'est pas de la merde ce que tu as acheté. Non, non, non. Pente, pente, pente. Mais non, mais non, c'est bien. Mais là, puis là, en plus, tu le places devant ton bureau vitré puis ton vélo est devant la vitre fait que tu voudrais que les gens voient que tu en fais, mais tu n'en fais pas. je me suis dit, je vais le mettre là, ça va être une source de motivation, tu sais. Non, un moment donné, j'ai vraiment assumé ma déchirante. Oui, j'ai assumé le fait que pour le restant de mes jours, je vais me lever de mon bureau en faisant… En m'assoyant en faisant… Mais quand tu essaies de lancer des trucs comme ta casquette dessus, ça se veut un genre de sport quand même. Il y a quelque chose de positif là. c'est une cloche en haut de la pétanque. OK. C'est ça le… La deuxième chose que je vais te dire, moi, moi, Richard, la première fois que je t'ai vu dans ma vie, c'était pas loin, c'était dans les plateaux, c'était pas loin de ta loge à la voix. OK. Je tourne le coin, on tombe face à face, t'es en robe de chambre, t'as la moitié de la face de rosée. Puis tu me dis, salut, t'avais l'air complètement pris ou dépourvu. Ça, la robe de chambre à la voix avec ton rasoir dans la face, c'est-tu quelque chose de récurrent, ça? Non, j'ai arrêté de faire ça. OK. Je pense que j'ai fait ça l'année 1, 2, 3, puis j'aimais ça, j'allais, je faisais ma petite robe de chambre, elle allait, puis me rasait, j'allais m'asseoir, me maquiller, après ça, je partais, je mettais mon habit d'animateur, puis je partais comme je suis en mission. Ben ouais, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, tu faisais ça dans ton jeune temps. Ouais, c'est ça, c'est une mini-capsule que je faisais avec Mathieu Pepper, en tout cas, c'était, ça fait, ça fait au moins, je sais pas, 4 ans, 4-5 ans, je sais pas trop. ouais. Puis y'a-tu des moments que tu te dis, ah la voix, même si ça revient, c'est assez, l'animation de ça, tu te dis ça des fois où t'es comme all-in pour 20 saisons? Ben, j'en ferais encore, j'adore ça faire ça. J'adore ça, c'est comme, ça paraît. T'sais, moi, je me dis, ben, t'sais, on est fait 10, j'en fasse 12. Rendu là, ça change plus rien, t'sais, c'est comme, non, c'est, non, j'en ferais, oh oui, j'en ferais encore. Je sais pas si ça va arriver, tu sais, on t'en pose, je sais pas, à ce moment-là, t'sais, où est-ce que, qu'est-ce que je vais faire professionnellement, mais, mais non, si tu me disais, ça me tente tout d'en faire encore, oh oui, oh oui, ça me tente encore. Et avant qu'on poursuive dans les petites notes que j'ai sur toi, là, je sais qu'il y a bien des questions comme d'habitude qu'on a déjà répondu à vos questions en parlant, je crois qu'il en reste un petit peu. Envoyons, Fred, une petite question pour notre chum de boy. On est fait pastel, classique fidèle au poste, qui est là à chaque podcast, qui nous demande, suite à l'excellente série documentaire autiste bientôt majeur et autiste maintenant majeur, qu'est-ce que tu as appris sur toi ou qu'est-ce que tu en as retiré de ce documentaire? Merci. En fait, apprendre sur moi, en fait, que je pouvais partager notre intimité, tu sais, la blonde, il a fallu que je la convainque, parce qu'on avait un pacte, nous autres, que les caméras n'entraient jamais chez nous. Oh! On a-tu lamentablement échoué, tu penses? Mais, mais, ce que j'en ai retenu surtout, c'est que je n'avais pas réalisé que les participants qui allaient se retrouver là-dedans, leurs parents, les autistes qui y participent, pour eux, ça allait être un game changer au sens où ils se sont sentis faire partie du monde, tu sais, de ne pas être, ma blonde appelle ça sur la voie de service, tu sais, ils ont l'impression qu'ils se sont retrouvés eux-dessus sur l'autoroute, tu sais, puis des amitiés qui se sont créées là, puis on a fait, aux 18 ans de Benjamin, ils ont fait un show sur la Réduceur, on a fait une game d'impro, puis il y avait des standards, des tunes, toutes sortes d'affaires, puis c'est la première fois que Maël sortait sans ses parents avec Laurent, ses parents, ils capotaient, ils disaient, « mon gars, c'est la première fois que notre fille, elle a comme une sortie avec un ami, puis ça, je n'avais pas réalisé que ça allait créer ça, ça, j'en suis très fier, puis sinon, les gens, je pensais que ça allait être bien niché cette affaire-là, mais ça faisait plus de 300 000 de codes d'écoute sur moi et compagnie, ce qui est fou. Ah oui, totalement, oui, vraiment, non seulement vous l'avez fait, mais vous l'avez bien fait en plus, c'est ça, parce que des fois, tu te vois l'impression, tu peux marcher sur la ligne des fois avec ce genre de, tu sais, mais vous l'avez tellement bien fait honnêtement, je suis très sincère. Oui, puis ça aurait pu être, mais ça, c'est tout à l'honneur de, une fille qui s'appelle Isabelle Tinclair qui réalise le show, puis Isabelle Wimet qui le produit, puis Anne Desmarais qui fait la deuxième saison au contenu. Tu sais, eux autres, il y avait, moi, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais un très mauvais juge. Je regardais les rèves, je suis le produiteur exécutif du show, puis j'étais comme, moi, ça, ça t'intéresse? Oui, si on ne comprend pas ça, pour ça, pour ça, pour ça, j'étais comme, ah ouais, mais ça, ce n'est pas vraiment une crise, une crise, c'est plus avé que ça, là. Ah ouais, ouais, ça, une crise, ouais, c'est, pour les gens, c'était quand même, ah, OK, mais, c'est ça, je pense que, mais tu sais, je te rends compte rapidement que quand tu racontes des choses comme ça ou quand tu montres des choses comme ça, oui, les gens, il y a une petite partie de voyeurisme, tu sais, ils rentrent dans ta vie puis ils regardent, mais généralement, la majorité du monde, ça les ramène à leur propre vie, à eux autres, tu sais, ça les ramène à, tu racontes, tu racontes leur histoire ou tu te permets à, tu sais, quelqu'un de comprendre ou tu sais, le monde qui m'écrive, ah, mon père, il m'a appelé puis il comprend maintenant, tu sais, il ne fait pas comme, non, non, il est juste mal élevé ou non, il n'est pas, tu sais, non, ça va partir, ça, il a compris, tu sais. Ouais, c'est ça, ça, ouais, c'est vraiment important, ça, je suis totalement d'accord et, ben Fred, avouez donc, tiens, avec une autre question, tant qu'à y être, on a deux betters, c'est pas un beau de la menthe ça ici, comment as-tu trouvé le tournage de l'épisode du cercle pour Taxi 22, le fait de pouvoir crier après le monde dans le décor habituel du cercle a dû faire du bien, quelle référence? Ouais, en fait, il y avait une spéciale du cercle d'une heure où Rogatien venait jouer au cercle puis Patrick Huard, quand il est venu, moi j'ai dit, tu sais, Pat, généralement, ce qui m'énerve quand ils font, tu sais, ils font, mettons, Friends ou ils font, dans une sitcom, ils vont dans une vraie émission que le monde connaît pour vrai, je sais pas si t'es la même opinion, mais des fois, c'est comme pas tout à fait comme c'est dans la vraie vie puis là, ils prennent des, là tu te dis, ok, le monde, les scripteurs, ils l'ont clairement jamais regardé, le vrai chose, ils sont pas vraiment fans de Jeopardy, tu sais, c'est pas tout à fait ça, mais, fait que Pierre Huimet qui écrivait avec Pat là-dessus, ils sont vraiment, ils ont vraiment fait ça, tu sais, ils ont regardé puis on leur a dit non, le jeu, il se fait de même puis celui qui réalisait tout le bout du jeu, c'était le vrai réalisateur du cercle, il découpait tout ça puis il y avait des caméras qui tournaient la fiction puis comment ça fonctionnait sur un Taxi Mendeux, là je vends une mèche de Patrick Hort mais c'est pas grave, il m'actionnera, il faisait tout le texte, ok, il faisait tout le texte puis il se gardait toujours un bout où est-ce que, sur son gros plan, il faisait tout le texte après ça, il blouait, ok, puis après ça, Pierre Wimé, des fois, il revenait te voir puis il disait, dis ça, t'as dit ça, tanteur, c'est drôle, dis-les de même, fait qu'il se gardait un bout de jazz, c'est pour ça que dans Taxi Mendeux, il y avait des bouts où tu disais, non, c'est pas écrit ça, comment il a fait pour avoir écrit la double hésitation puis le fait qu'il change puis il change d'opinion dans sa propre réplique, ça se finnait trop vrai, mais c'était pour ça parce qu'il se gardait toujours un bout d'improvisation, tu sais, fait que, à un moment donné, il avait dit, il avait dit, il venait me boire, il vient me boire puis il dit, excuse, un gars, il me dit, excuse Charles, parce qu'il était bien, il était full gossant, il dit, est-ce que je peux aller aux toilettes, tu sais, puis là, moi je regardais puis je disais, si c'est un numéro deux, ça va me faire plaisir, là lui, lui, il est juste, il est parti à la rire, il dit, attends, 4 heures, puis là, j'y redis, puis il s'en va dehors, puis il dit, il s'en va, puis il dit, il vient-tu de m'envoyer chier? Fait qu'il se laissait toujours une part de l'info là-dedans, fait que, oui, parce qu'à la fin, c'est ça, je n'étais plus capable, parce que je suis capable, on a le fun! Papa, maman, écoute ça, en mangeant, c'est le fun, on pose des questions, on apprend des affaires, on a le fun, on va le fun, on est au cercle, polié-lo, il me dit des informations qu'on s'en call, on va le fun, ok? C'est le Christy que ça a dit, ça fait que c'est ça. Alors, c'était drôle, écoute, jamais je ne me serais souvenu de ça, puis quand j'ai lu le commentaire, tout m'est revenu en une seconde. Merci pour l'excellente question. Ok, Charles, on poursuit avec, on finit avec ça, avec les petites infos en rafale de ton équipe. L'été, Charles passe littéralement, 7 jours sur 7, en vieille, à ce petit gogoune, et tout ce que tu entends, c'est lui qui se promène dans le bureau, ca-fla-ca-fla-ca-fla-ca-fla-ca-fla-ca-fla. Ça, c'est vrai, ça? Mon équipe, sais-tu Sarah Bouchard, ça? Ah, il y a vrai. T'inquiète. Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai, puis en pandémie, je me suis calmé à la gogoune. En fait, c'était mon année de pandémie où est-ce que j'étais le moins en gogoune. J'ai comme, switché pour, tu sais, le petit bas qu'on ne voit pas dans tes souliers. Oui. Tu as l'air les pieds, mais ton soulier, il n'est pas nauséabond après une semaine. Fait que, j'ai été plus là. Mais oui, c'était ridicule. Puis mon bureau, il est là, fait que moi, je passe devant, tu sais, derrière moi, c'est le corridor qui va dans mon bureau, fait que moi, je suis comme sur le coin, sur le coin. Puis là, tu vises le basic quand tu t'en viens à mon bureau. La faible poussiéreuse. Fait que, puis là, tu m'entendais, oui. Puis là, je passe devant toi des autres bureaux avec clac, 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 Puis je parle d'un règlement d'accompagner. Je ne suis pas supposé de les travailler en gougoune, mais moi, ben oui, tu es aussi supposé montrer l'exemple en basic. Fait que, dans le fond, on dit aussi un phénomène chez Pixcom, c'est quand Charles va pitcher un projet. Ça, ça a l'air que c'est répandu, tu as une belle intensité. C'est comme s'il devenait en transe. Il raconte l'histoire avec autant d'intensité que si tu le voyais sur la scène ou à l'écran. Il part dans un pitch puis il va littéralement tout décrire, l'action, comme vraiment tout. Il va même incarner les personnages. Ah oui, moi, je suis vraiment, tu sais, mon père, c'était un vendeur. Mon père, il était écrit en immeuble puis il y avait des livres chez nous, c'était Vivre, c'est vendre puis le premier qui parle père puis l'art de la guerre de Sons-Tzu puis moi, j'ai délévé là-dedans, tu sais, né pour gagner puis toute la pop, la pop psychologie puis ces affaires-là. Fait que j'ai ça, j'ai ça à moi. Le plus drôle, c'est quand, mettons, la faille, on a, il y a des distributeurs, Bettock, un distributeur allemand qui est dans le montage financier puis un distributeur canadien. Le distributeur, c'est le monde, c'est comme un agent d'immeuble, c'est lui qui pogne ton show puis il va le vendre à l'international, OK? Comme un agent d'immeuble, pareil, puis il pogne une commission, donc c'est ça. Mais des fois, ils mettent de l'argent, eux autres, dans un projet, tu sais, parce qu'ils veulent le vendre à l'international, donc ils disent, OK, il m'a t'a aidé. C'est comme ça, des fois, on finance des affaires. Puis, quand on est allé en Allemagne pour rencontrer des acheteurs pour la série, la série n'était pas tournée encore. Fait que moi, j'arrive là puis quand je pitch, c'est sûr que quand je suis à TVA, je pitch à Radio-Canada, le monde, ils me connaissent, c'est sûr, je fais tous des personnages puis ils savent bien, ils voulaient le goût que je vois à Eleni. Mais l'Allemand ou l'Espagnol, elle est fait ça de la TV, je pars, là je suis le même, tu sais. Puis là, mon partenaire Nicolas, c'est drôle, parce que là, eux autres, ils ne te connaissent pas, tu sais, mais ça sonne comme la TV quand tu parles, tu fais toutes les affaires. Fait que eux autres, ils sont comme, voyons, ils ont comme un spectacle, je leur fais un show. Fait que ça marche assez bien. Fait qu'on dirait que mon bout de jeu, maintenant, je le vis là. Ouais, c'est ça, tu le vis dans les pitchs. Il n'est pas besoin de me costumer, il n'est pas besoin d'apprendre le texte par cœur, tu sais, c'est par peu paresse finalement que je suis devenu produire. T'aimerais-tu ça avoir un rôle un jour en tant que comédien, un rôle assez important dans un film ou une grosse télésérie, là, au bannonce, tu fais comme, non, là, c'est passé pour moi. Non, j'aimerais ça, oui, j'aimerais ça. Je ne pense pas que j'aurais le temps, mais j'aimerais ça. Tu sais, quand j'ai fait Carly Max avec Guy Jodoin, puis j'ai bien aimé ça. Ouais, tu sais, on l'avait, avec Claude Landry, on avait écrit ça, puis c'était la première fiction que je produisais puis que je jouais dedans, puis ça, c'était le fun. On arrivait le matin, Guy puis moi, les gens, on a ce qu'on appelle les call sheets, les listes d'appels, puis là, des fois, tu vois le numéro, tu sais, tous les personnages, on entend un numéro, tu sais, celui qui a le plus de lignes, plus de jours, c'est le numéro un, c'est bien simple, tu as fait ça, un, deux, trois. Guy puis moi, on était un et deux, puis normalement, mettons, tu es dans la scène, on tourne ça dans le désordre, tu es dans la scène de l'épisode 5, l'épisode 3, l'épisode 4, puis tu es tout écrit 4, 5, c'est ça. Puis là, Guy puis moi, on s'assoyait, puis on regardait la fin et on disait, c'était marqué, tout. Ça veut dire que tu commandes dans la première scène de la journée, puis tu finis, puis ça arrivait tout le temps, tu sais, c'était car les mecs. Mais non, moi, j'ai adoré ça. Tu vois, là, on fait, Danny Gilmore va jouer Pelletier, un policier dans Alerte. OK. Puis moi, quand je lisais Alerte, j'étais comme, ah, moi, je ferais Pelletier. Ah ouais, hein? Ouais, puis j'étais même un peu gossant. Ouais, qui va faire Pelletier? Si vous voyez en audition. Tu as fait Fellet? Ben non, parce que, c'est ça l'affaire quand tu tournes, mais là, il faut t'aille là, puis tu prends sa journée là, puis tu sais, c'est ça. C'est sûr que c'est des gros horaires qui viennent avec ça. Ouais. Et en terminant, quand même, parce que j'en connais du monde chez Pixcom, là, ouais, mais quand même, c'est une petite note gentille. On me dit que Charles, c'est vraiment un boss accessible. On s'entend, étant une personnalité publique, on a une vision des choses en tant qu'employé en arrivant chez Pixcom, et c'est vraiment le contraire. Il est très, très, très apprécié par tout le monde. Il va toujours nous faire rire, puis je tenais à le dire puis à le souligner, parce qu'effectivement, des fois, la personnalité publique, il anime tout ça, le producteur, mais pour te connaître un petit peu, je le ressens déjà, puis je trouve ça important de le souligner. Tu sais, Sam, ce qui est bizarre, c'est que, tu sais, des fois, mettons, au début, Nicolas, il m'a dit, ouais, tu sais, je l'ai dit à telle personne, tu sais, à la fin, je disais, ouais, mais pourquoi il n'est pas venu m'enjaser, il me semble qu'on aurait pu, ouais, mais il n'était pas à l'aise, je sais, pourquoi il n'était pas à l'aise, qu'est-ce que ça? Ben, c'est parce que t'es, je sais quoi, qu'est-ce que j'ai, j'ai quelque chose pour la gueule, j'ai, j'ai des, ouais, puis, ah oui, ok, ok, mais moi, je, moi, tu sais, je ne fais pas de la TV 24 heures sur 24, dans le matin, moi, je me lève le matin, puis comme Paul Oud dit, je me regarde dans le miroir, puis je me dis, vas-tu la fermer, ta grande gueule, tais-toi, on n'est plus capable de te voir, tais-toi, mais Paul Oud, il me disait ça vraiment, le matin, je me regarde, vas-tu te la fermer, puis, fait que, non, fait que c'est ça, fait que je me, c'est, ma réponse niaiseuse, c'est, des fois, j'oubliais que j'étais moi, fait que j'oubliais ce que je faisais, en fait. Ouais, je comprends. Mais c'est ça, fait que, quand il y a quelqu'un de nouveau à le bureau, mais des fois, je m'en sers, par exemple, t'sais, quelqu'un, une entrevue ici, à l'autre bout, t'sais, puis la personne, on veut qu'elle vienne travailler ici, on l'aime beaucoup, t'sais, on trouve que c'est quelqu'un qui a bien du talent, ou quelqu'un qui est, tu sais, qui est parti de l'école, ou qui, on dit, ah, c'est le fun, t'sais, on veut, je vais rentrer, t'sais, on en a eu une couple, je rentre, je relève mon masque, hey, bonjour, puis je le vois, oh, ça rend ça sérieux, ben oui, c'est ça, ben, c'est pour ça que je trouve ça important de te le dire, parce que je sais qu'il pense pour vrai, mais je le ressens aussi, à chaque fois que je te croise, ou qu'on a fait des bijoux de famille ensemble cet été, tu nous rends bon, t'es bon, t'es bon, mon beau charme, t'es excellent, sur ça, je te laisse vivre ta vie, je sais que je te retarde dans ton bessic, je veux pas, je veux pas, c'est ton heure là, je pense, tu vas faire un, oui, c'est l'heure où je me fais, si j'y retourne là, où je me fais une dislocation du genou pendant le temps. Non, mais tu t'as acheté des bons souliers, pis t'as mis deux bonnes pédales, fait que ça va être correct. Oui, ah oui, ça va être correct, oui, ça va être correct. Le pire, j'ai même un rack, tu sais, j'ai un rack, tu vois bien là, il y a un rack, il y a un rack à iPad, tu sais là, tu sais, je peux mettre des classes de spinning, pis tout, là, tu vois, j'ai même, j'ai même mis, j'ai même trouvé, tu sais, des trucs, tu colles sa pédale, ça te donne ton cycle, la vitesse que tu roules, j'ai mon Apple Watch pour savoir la vitesse que je vais, tu sais, le pire, c'est que, tu sais, je le sais tout, je le sais tout quoi faire, tu sais, je l'ai tout, tu sais, cardio-vélo, il y a là, je peux le partir. Je ne sais pas si c'est là, ou si c'est triste. 3, 2, 1, tu sais, même ma montre, Apple, tu avais de me dire, Béconlisse. Non, moi, je suis à 88 BPM, juste à te parler, c'est correct. Là, tu l'as dit au début du podcast, puis là, tu vas appeler ta cousine Nathalie, elle va mettre ça sur Marketplace, puis tu vas te débarrasser, tu vas te faire 8 000 piastres. C'est ça. Je veux-tu savoir la fête la plus triste, à Camper? On peut descendre. Je n'ai pas, on peut descendre plus bas. Je n'ai même pas acheté un, je n'en avais acheté deux, je n'en avais un chez nous, puis un ici, pour être sûr d'être prête pour le Tour de France. J'en ai assez entendu. J'en ai assez entendu. Tu sais quand tu as une grande tour, puis à la voix, ils t'appellent, puis ils disent, ouais, tu voudrais-tu participer, puis tu es comme dans ton bureau, tu ne fais pas ça en vidéoconférence pour leur dire non, hein? Ils viennent te surprendre, essayent de lancer une casquette sur tes poignets. Ouais, ouais, je vais être prêt, je vais être prêt, monsieur la voix. Ah, man. Ah, sacrement. Charles, merci infiniment pour ton temps, je t'embrasse à la distance, puis au plaisir de se recroiser sur un projet. Ouais, puis si jamais tu as un projet, tu sais où aller. Ouais, je vais appeler ton ami Nicolas parce que je vais te gêner de te parler parce que t'es impressionnant. Flash et fresh. Après, surtout pas, toutes les autres, nos compagnies ne commencent pas par Pixcom. Ça finit par com, ça commence par Pix, OK? Je le retiens. Attention à toi. Salut. Merci, bye. 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 Bye.